Bonjour à tout le monde, je suis très heureux de pouvoir présenter ce projet dans lequel on était en plein il y a un an, c'est le poil. C'était un projet d'atelier d'écriture avec sur sept semaines deux exercices proposés tous les vendredis. Ça a duré du 27 mars au 15 mai, donc toute la période de ce premier confinement. L'idée, c'était vraiment de permettre de renouer avec notre public et puis d'autres et de stimuler la créativité, de filer la métaphore du confinement, d'essayer de mettre des mots sur cette sidération initiale et puis en faire quelque chose de créatif, de constructif et qui rassemble malgré tout. Alors voilà, nous à la médiathèque, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. On s'est réunis pour voir ce qu'on aurait pu faire. Ça fait quelques temps qu'on avait voulu mettre en place des ateliers d'écriture et on s'est dit, là c'est le moment, allons-y. Et donc, on a lancé ce projet, on l'a concrétisé, donc lancé le 27 mars 2020. Sur la progression et sur l'organisation, je vais partager après le site internet de la médiathèque sur lequel il y a tout intégralement, tous les textes, toutes les propositions, tous les exercices en ligne qui sont accessibles à tous et qui peuvent être même réutilisés si vous le souhaitez. C'est en Creative Commons. Mais en attendant, juste un petit point d'organisation, on était du coup sur plutôt un binôme, on va dire, en charge de ces ateliers en ligne. Donc, moi-même et mon collègue Fabrice Vigne. Et puis, le reste de l'équipe également, parce qu'on a un fonctionnement assez collégial et horizontal où on validait ensemble quand même les propositions d'écriture. Et il y avait aussi la responsable de l'époque qui validait et qui aussi échangeait avec les participants. Alors, moi, j'étais plus sur l'élaboration des exercices et après la communication et la mise en ligne et la création de la rubrique sur le site internet. Mon collègue Fabrice était vraiment aussi sur la co-création des exercices et après sur la modération et les échanges, parce que c'était quelque chose de très intéressant, très sympa. C'était aussi les demandes de retour et plus la partie atelier où là, il était vraiment sur des échanges plus poussés avec certaines personnes qui le demandaient. Après, l'idée, c'était aussi de tout publier sans critères, on va dire élitistes ou de performance d'écriture. Peu importe le niveau, entre guillemets, des participants, tout était en ligne et après à l'appréciation de chacun. Je vais partager mon écran et vous emmener sur ma boîte mail. Ce n'est pas ça, c'est là. Est-ce que vous l'avez ? Oui ? Voilà. Oui. Très bien, merci. Donc, tout fonctionne. Voilà donc le site internet de la médiathèque des bains, la page d'accueil. Nous sommes bien ouverts en ce moment, vous devez le savoir. Et la rubrique, donc ici, Courage écrivons, qui du coup maintenant se décline en deux sous-rubriques, mais à l'époque, il n'y en avait qu'une. L'atelier confiné d'écriture libre, qui donc s'est adossé au thème du courage qui était celui proposé par le printemps des poètes en 2020. Vous voyez l'affiche à droite ici. Voilà. Donc, on a été vraiment extrêmement surpris de l'engouement en fait provoqué par cette proposition. Il y a eu quand même du travail de communication via la newsletter hebdomadaire envoyée à nos abonnés, mais aussi vraiment beaucoup de mailing. Et puis après, de relais sur les réseaux sociaux, notamment de la ville des bains. Et aussi dans la presse, finalement, parce que le Dauphiné libéré, ça a vraiment fait écho. Les affiches de Grenoble aussi. Il y a eu... J'ai même passé à la radio sur France Bleu au niveau Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'était assez étonnant. Et puis, on se dit qu'en fait, ça a dû répondre d'une certaine manière à un intérêt, un besoin et à un temps qui était vraiment distendu, étrange et que les gens pouvaient s'emparer de ces exercices parce qu'ils avaient le temps, tout simplement. Sur la communication, avant de parcourir les exercices, le service com de la ville nous a aussi préparé, proposé des choses vraiment intéressantes comme un relais sur les panneaux lumineux de la ville. Je ne sais pas si vous voyez, là, par exemple. Voilà. Donc, pendant les gens qui circulaient, les quelques personnes qui circulaient en voiture à ce moment-là pouvaient lire des haïkus sur les panneaux lumineux de la ville. J'avais trouvé ça vraiment chouette. Ou alors, celui-là. Donc, matin silencieux, seul, attendre les soirs aux maisons étoilées. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? On va parcourir maintenant un peu, juste sur le bilan, oui, vous aviez peut-être déjà pu le lire dans la synthèse de la présentation du pitch. Donc, ça a fait, oui, voilà, 86 personnes pendant cette semaine avec 200 participations et du coup, de publier 302 œuvres, exactement. Ça a donné lieu ensuite à des valorisations aussi quand on a pu réouvrir sur place. Notamment, je ne sais pas si, voilà, une petite version papier. Vous me voyez ou pas ? Voilà, sur la webcam. La petite version papier de… Enfin, c'est le recueil de tous les textes qui auront été produits. On ne te voit pas, on voit seulement ton écran. Ah, comment je fais, là ? Vous pourrez le montrer après avoir fini de partager votre écran, peut-être ? Voilà, en tout cas, c'est ce que vous voyez sur la droite de l'écran. Téléchargez le recueil des textes. Donc, ça, vous pouvez l'avoir en PDF aussi, c'est en ligne sur le site. Ça passe vite ou pas ? Il vous reste deux minutes, Vincent. Ah oui, quand même ! Impressionnant. Alors, on va parcourir très rapidement les exercices et puis vous dire que quand même, le projet continue. On n'est pas sur un projet ponctuel du premier confinement, mais il y a des suites. Là, on voit les différents ateliers. Un, le premier exercice haïku, temps et courage. Exercice deux, objet photosensible où il fallait s'emparer d'un objet de son quotidien et puis en raconter l'histoire. L'atelier deux, on prend sa fenêtre, on en fait un tableau et on décrit ce qui se passe. L'info à vif, on écoute une chaîne d'infos, on continue, on prend quelques mots et on fait un texte absurde. Il y avait de quoi faire. La crostiche de confinement et la liste de ce qui me manque le plus. Donc, à chaque fois, bien sûr, les exercices en eux-mêmes étaient aussi une progression dans l'avancée de cette expérience du confinement. Quand je parlais de métaphores filées, c'est aussi une mise en abîme de ce qu'on vivait, en attenté en tout cas. Après, on est aussi sur des exercices plus formels type oulipiens à la quenot où travailler sur le son, la matière, le son de patience. Le jeu de l'île déserte où on se retrouve face à soi-même et dans un dialogue narcissique et après, on envoie une bouteille à la mer. Et puis, des exercices oulipiens mais aussi qui mettent en abîme la situation. Donc, l'exercice du prisonnier où on doit n'utiliser que des consonnes qui ne dépassent ni en haut ni en bas. C'est assez dur d'essayer. Et la contrainte du prisonnier libéré, donc l'inverse que les consonnes qui dépassent en haut et en bas. Donc, les L, les P et compagnie. Et pour finir, voilà, feu d'artifice, carte blanche. Sur la deuxième rubrique qu'on a intitulée, du coup, les ateliers du monde d'après, voilà, ça s'imposait. On a voulu lancer un... Parce que du coup, beaucoup de gens nous ont demandé des suites, voilà, de poursuivre l'aventure, l'expérience et de passer sur du présentiel. On a pu le faire, un atelier déconfiné en présentiel avec un groupe de sept personnes juste en septembre. Voilà, il y a eu ce petit créneau. Et à l'occasion, on a pu... Alors ça, c'est une musique, Vincent, qui vous signale. Et ouais, j'imagine, j'imagine. Je voulais juste montrer cette expérience et je voulais quand même parler et remercier la médiathèque départementale qui nous a prêté un distributeur d'histoire courte de la short édition sur laquelle on a mis tous les textes et pendant un mois, les gens pouvaient imprimer directement et des textes. C'était une manière de valoriser aussi tout ce qui avait été produit et ça a été utilisé aussi dans le cadre de ce premier atelier d'écriture. Voilà. Donc après, je vous laisse aller voir sur le site. Il y a de nouveaux exercices. Il y en aura encore à venir, notamment un en juillet autour de... qui s'appellera Poussière d'étoiles et on a envie de repartir sur un atelier présentiel en septembre prochain. Merci. Merci, Vincent. J'ai choisi la musique à bord de mer sur mon téléphone. C'était pour moi que ce soit un peu moins sinistre que l'alarme générale. Merci. 11 minutes. C'est bien. On vous a un peu précipité sur la fin. Effectivement, ça donne envie d'en savoir un peu plus dans chacune des rubriques. Et c'est une belle présentation sur le site. Est-ce qu'il y a des questions, Joël, dans le... En fait, c'est moi qui vais gérer les questions dans la première partie de la matinée. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Nous, on se fera le porte-parole de vos questions. Moi, j'ai une question, évidemment, parce que ça m'intrigue. Est-ce que vous aviez quel type de public, en fait ? Est-ce que c'était des jeunes ? Est-ce que vous aviez ciblé, vous, un type de public ? Ou peut-être, ça m'a échappé, mais je n'ai pas relevé ? Alors, du coup, sur le ciblage du public, c'était surtout un public adulte, même si on a essayé parfois d'avoir des propositions adaptées aux enfants, mais on a eu quoi ? Maximum cinq participations d'enfants. C'était vraiment un public adulte et puis un public qui s'est aussi amenuisé au fur et à mesure des semaines. On est resté avec un noyau dur sur la fin, mais qui était encore assez important, sachant que le premier exercice des haïkus, là, ça a été, on s'est dit, si c'est comme ça tout du long, on ne va pas réussir à suivre au niveau de la mise en ligne et tout ça. Mais c'était, après, on a vu quand même un public un peu âgé, peut-être un peu isolé aussi, parce qu'on l'était tous, mais peut-être quand même une majorité de femmes aussi et d'environ 50 ans, je dirais, mais ça allait vraiment de 20 à 80, sinon. On a une question concernant justement le mode d'envoi des textes, donc vous avez fait une partie de la réponse, les textes vous étaient envoyés, ou c'était des rendez-vous en ligne, ou des rendez-vous individuels, c'est deux questions. Non, non, il y avait deux solutions, c'était soit, vous voyez ce formulaire en fond vert, participer aux ateliers, c'était le même, les gens pouvaient du coup participer ici, on demandait leur âge aussi d'ailleurs, mais je n'étais pas obligé de répondre, et la commune, donc c'est là qu'on a pu voir aussi qu'il y avait des gens qui ont participé d'assez loin, mais du coup, ils avaient ce formulaire depuis le site, ou sinon tout simplement en nous envoyant un mail à l'adresse médiathèque arroba.zebem.fr et sur leur demande, ça pouvait amener une discussion, il y avait toujours un accusé de réception, qui les remerciait d'avoir envoyé leur texte, et après, ça pouvait amener du coup une discussion, un échange, des retours critiques sur leur production, et ça, c'était mon collègue Fabrice Vigne qui s'en occupait. Et aviez-vous déjà fait ce type de projet auparavant ? Pas du tout, alors là, c'est totalement inédit, c'était une pure création contextuelle, on va dire, du confinement, c'était un... Et après, du coup, on a réessayé, on a lancé deux autres exercices pendant le deuxième confinement de novembre, et là, c'était quand même autre chose, parce que les gens avaient moins de temps, ils travaillaient davantage, et il y avait moins de disponibilité, il y avait moins de participation, même s'il y en a eu des très belles aussi, mais beaucoup moins. Donc là, ça a été une bulle, ça a été une expérience, je ne sais pas si ça pourra se reproduire. Votre question ? On a encore le temps pour les questions ? Là, on devrait enchaîner, mais s'il y a encore une question ? La dernière question, est-ce qu'il y a eu des lectures en plein air ou des rencontres publiques par la suite au moment du décomprimement ? Alors, ça a été assez compliqué, mais voilà, l'idée des exercices qui ont été proposés dans le deuxième confinement, il y avait l'idée de les lire à voix haute pour les nuits de la lecture, qu'on a dû annuler, mais effectivement, il y aurait dû y avoir même un atelier technique pour lire à voix haute, pour mettre en voix ces textes, et après, venir les lire au public pendant les nuits de la lecture, mais voilà, on a dû malheureusement annuler ça. Et on a reçu également plein de félicitations dans le chat, bravo pour ce beau projet. Merci beaucoup, ça nous a sauvé de notre confinement, on répondait 7 jours sur 7, même la nuit des fois. Merci.